Les amis, et bien voilà, je vous fais une petite introduction pour vous dire avec monsieur le chat, oui le petit craque, derrière on a un fond qui est tout excité, parce qu'il fait froid, je ne l'allume que vers 17h, là il faisait 15h, et donc vous allez pouvoir voir un petit peu plus mes aventures sur Perpignan, où je suis maintenant depuis deux semaines, donc vous allez pouvoir voir un petit peu tous les endroits par où je suis passée, Connou, Serré, entre autres, et puis Saint-Cyprien, normalement, si je ne me trompe pas, et là-dessus, je vous laisse regarder les très belles images que j'ai faites, dans cette très belle région, ma foi quand même, très touristique, mais très belle, voilà, sur ce, bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501 Nous voici donc à Saint-Cyprien, où je promène Taran en l'est sur la plage, voilà, pour dire qu'on fait un petit peu quelque chose, là, on a une belle vue, donc Taran et moi, on a décidé d'un peu bouger, parce qu'on ne faisait pas grand chose, à part rester super mignon, je n'avais jamais, en fait, pris Taran dans sa niche, vraiment, pour faire comme ça, marcher et le tenir en l'est, j'avais un petit peu peur que ça soit un peu foireux, mais en fait, non, ils s'en sortent plutôt bien. Regardez-moi comme c'est beau, c'est digne d'un paysage africain, ce n'est pas le Kilimanjaro, ce sont les Pyrénées. Et, je voulais avancer tout droit, j'ai l'impression de faire un safari en Australie, là, où je ne sais dans quel machin, mais visiblement, je ne pourrais pas continuer, sous peine de m'enfoncer de je ne sais combien de centimètres dans la terre. Donc, ça va m'obliger de faire le tour, par l'autoroute, ce que je ne voulais pas, parce que ce n'est pas beau. Ça, j'ai l'impression que la nature est très mimi et fils de pute en même temps, ici, quand même. Parce que tu marches tranquillou, tu te dis tout va bien, puis pouf, tu tombes sur un genre de mini-marais, qui peut te niquer toutes tes godasses en moins de deux. Le soleil, il tombe. Je dois m'en aller vers là. L'autoroute est trouvée. La civilisation. Je ne pourrais pas être trop compliquée, quand tu es venu du bruit que ça fait. Après avoir longé la route, je suis de retour dans la Pampa des Pyrénées. Bon, bah écoutez, ça me fait marrer, parce que ça ressemble très fort, en fait, au dune fossile de chez nous, là, dans le nord, puisque je suis allée voir la mer, là, tout à l'heure. Je ne l'ai pas filmée. Et là, ici, maintenant, vous voyez, je me promène dans un genre de dune fossile, avec la pleine lune, là, dans le fond, c'est sublime. Les couleurs, aussi, sont merveilleuses. Et je ne sais pas si c'est dû aux Pyrénées ou au soleil d'ici, mais j'ai l'impression que tout est beaucoup plus net. Là, je regarde la pleine lune, et j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus net. Je vais regarder les palmiers, là, dans le fond. Regardez. Il y avait une belle lumière dessus, et pareil, il paraissait beaucoup plus net. Donc c'est assez bizarre, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai trouvé le village des Pêcheurs. Donc vous voyez, là, voilà, là, vous avez une cabane qui n'est pas entourée. Et avec le coronavirus, on a ça. On a des paillasses qui ont été mises tout autour pour que les gens ne rentrent pas. Alors c'est un petit peu... C'est vraiment dommage, ils ont mis des infrastructures qui ont dû coûter une blinde, en plus, pour faire ça. Bon, alors voilà, vous avez une cabane de pêcheurs, plein de cabanes. Il y en a 11 en tout, hein. Là, vous savez, les cyclistes qui se sont arrêtés à la cabane de pêcheurs. Et donc, paraît-il, hein, paraît-il, je ne... Ça fait un moment, déjà, qu'ils ont quitté l'endroit. Mais on pouvait y trouver plein de flamants roses qui ne sont plus là. Alors, beaucoup de gens déplorent que, justement, l'endroit, il a été mis en place, mais il n'est pas vraiment entretenu. Dans les commentaires Google, vous aviez, entre autres, un reproche d'avoir des excréments un peu partout, des chiens et l'odeur qui allaient avec. Bon, je me suis dit, ça, c'était l'été. Eh bien, non. C'est encore le cas. Fin d'année. Alors, voilà, ce que vous voyez ici de manière super paisible, ce n'est pas un étang d'eau douce. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le village des pêcheurs. C'est parce que, justement, c'est un bras de la Méditerranée qui rentre dans les terres. Et si vous allez par là, en fait, il y a un passage, voilà, où l'eau s'engouffre. Et donc, on est toujours avec la Méditerranée ici. Et plus loin, effectivement, vous avez... Alors, ça s'appelle l'étang de Saint-Cyprien, si je ne me trompe pas. Mais c'est de l'eau salée. Alors, voilà, je cherchais cette cascade. Donc, je suis contente de la voir. Sauf que, le mec, il disait un petit peu abrupt, mais facile quand même. C'est une plaisanterie ou quoi ? Ce n'est pas du tout facile. Là, je suis à deux doigts de tomber dans le ravin. C'est impossible comment ils font les gens pour passer là. Mais laisser tomber, c'est impossible. Je ne sais même pas c'est quoi la suite. Je ne sais même pas c'est quoi la suite. si je vais voir. Non, vous êtes ma boule, les gens. Déjà, regardez ce que j'ai descendu, là. C'est impossible. C'est pour se tuer. Ah ! Bon, je vais essayer par là. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, j'ai une vue magnifique, voilà. Avec la cascade en dessous, certes. Je vois serrer la montagne au loin. Voilà, mais regardez, derrière moi. J'ai déjà descendu. Là, je n'irai pas plus loin parce que c'est un coup à ce que je puisse descendre mais jamais remonter, en fait. Voilà, il y a un an, jour pour jour, j'étais dans les Alpes, les amis. Et je n'aurais jamais cru que tu m'aurais dit qu'à la fin de l'année, je te referais une vidéo mais des Pyrénées. C'est assez incroyable. Et là, franchement, quand j'analyse l'année 2020, pour moi, ça a quand même été une foutue année. Parce que malgré les confinements, malgré le fait que tu aurais pu croire que je n'aurais rien pu faire de cette année, bah si, si, j'en ai fait énormément par rapport à toutes les autres sans le confinement. Je pense que c'est une bonne leçon parce que ça montre bien que quand tu veux quelque chose, pour toi, c'est toujours possible. Après, dans la mesure de ce qui est possible dans la société, moi, la chance que j'avais quelque part, c'est que je n'attendais pas un retour sociétal parce que, par exemple, la société, vous voyez, c'est l'inverse. Elle, elle a bien souffert de ce qui s'est passé. Donc, j'ai trouvé un contre-pied, je crois qu'on m'en dit. Enfin, bref, voilà. Toujours est-il, je vis un moment magique parce que je suis dans la montagne, dans vraiment un magnifique paysage. Et je n'aurais jamais cru que ça aurait été possible de se tenir. C'est clair. Et me voilà à la fameuse cascade. Je ne vous dis pas à quel point j'ai sué pour y arriver. Je ne sais même pas si je pourrais repartir d'ici, d'ailleurs. Parce que, voilà, ça, c'est ce que j'ai descendu. Il va falloir que je me repose bien, bien, bien pour remonter. Je suis revenue de mon expédition de la cascade qui a été super dangereuse. Donc, j'en veux beaucoup au guide local de Google qui avait marqué que c'était pratiquable pour les niveaux débutants. C'est complètement faux. Il faut vraiment avoir de la condition physique, déjà pour descendre, mais encore plus pour remonter. Moi, j'ai de la chance et que j'ai toujours un peu aimé l'escalade et que, bon, voilà. Mais je n'ai pas de condition physique, forcément. Alors, quand je suis descendue, à un moment, tu arrives à la cascade et il devrait mettre ne pas pratiquer seul parce qu'il faut au moins être deux, ne fût-ce que pour s'aider à remonter. Donc, moi, sur la fin, quand je suis arrivée à la cascade, c'était complètement glissant. Donc, en fait, j'ai tout dévalé sur mon cul. En mon avis, je vais avoir des mots de dos demain, ce n'est pas possible autrement. Mais bon, un petit assement vertébral, je crois. Quand je suis arrivée en bas, je me suis directement dit mais comment tu vas remonter ? Donc, je n'ai même pas pu profiter de la cascade tellement j'étais en stress et en flip de savoir comment je vais remonter. parce qu'effectivement, impossible de remonter de par là où j'étais descendue parce que c'était humide et donc, je glissais, mais je glissais. Je n'arrivais même pas à garder une prise sous mes pieds. Puis finalement, j'ai vu juste à côté un escarpement rocheux qui, lui, était sec et j'ai commencé à grimper là mais au début, c'était humide et à un moment, en fait, c'est grâce aux branchages aussi que je suis remontée et je me disais putain, si tu tombes là, t'es quitte, quoi. C'est une urgence. C'est une urgence si tu arrives à les appeler. Tu vois le truc, hein. Donc, j'étais là dieu, 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 je peux vous dire que j'étais très empourée. J'ai réussi à remonter et je me remercie aussi d'avoir acheté une paire de chaussures d'hécathlon avec justement qui valait un certain prix mais qui m'a permis de m'accrocher partout et qui m'a bien aidée à remonter. Franchement, merci de faire des belles chaussures comme ça. Même si elles coûtent cher, elles peuvent vous sauver la vie parce que sans une paire de chaussures comme ça, je n'aurais pas pu remonter. Ça, c'était sûr. Et donc, je peux vous dire que ça vous fait relativiser beaucoup d'ennuis. Soudainement, tout vous semble sans importance. À un moment, j'ai même cru que j'avais perdu mon portefeuille. Je me suis dit, non, je m'en fous. Je m'en fous. Alors, c'est vraiment pas grave. Comptez-nous d'où je viens. Alors, évidemment, ce qui s'offrait à moi, c'était de descendre la cascade, de partir jusqu'à la ville et ensuite, de trouver une voiture qui me remonte à ma voiture. Ça, évidemment, c'était le plus simple. Le plus simple, mais je ne savais pas combien de temps de marche et tout. Une chance, c'était en pleine journée. Je ne l'ai pas fait en après-midi. Mais voilà, donc, grosse sueur. Tout ça parce que, vous savez, c'est un peu le côté comme quand on parie et qu'on parie jusqu'au moment où on perd. C'est un petit peu ça. J'ai parié, j'ai parié. Pourtant, j'étais prudente parce que je vérifiais à chaque fois que ce que je descendais, j'étais capable de le remonter. Et donc, dans l'ensemble, tout s'était bien passé jusqu'à la fin, en fait, où j'ai glissé. Et ça, je ne l'avais pas du tout prévu et j'ai tout dévalé sur 3-4 mètres, en fait, et qu'il fallait que je remonte ces 3-4 mètres et que, par contre, je ne savais pas les remonter par là où j'étais descendue. Donc, voilà, grosse trailleur. Mais je suis en sécurité ici. Je peux vous dire que, alors, mes genoux, ils ont encaissé. Je suis aussi super étonnée de moi parce que, je veux dire, pour avoir aucune condition physique particulière. Bon, après, je sais que j'ai toujours eu beaucoup de muscles dans le bas du corps. Mais franchement, là, j'ai fait de l'alpinisme, vraiment, parce que je devais trouver les prises, de l'escalade. C'est le seul truc positif que je retire de cette expérience. C'est que j'avais toujours rêvé de faire un peu d'escalade en nature et que là, pour le coup, j'ai été servie parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Sauf que, tu te dis, putain, il n'y a rien pour me rattraper si je tombe ou quoi. Et ce n'était pas de grosse hauteur. Mais franchement, là où je suis en colère, d'ailleurs, je vais mettre un commentaire. C'est le mec qui dit que c'est super praticable pour tout le monde. Ça ne l'est clairement pas. C'est dangereux de dire ça, quoi. Je ne sais pas, le mec, c'est quoi sa condition physique. Mais il devrait dire surtout pas seul. Et non, il faut quand même déjà une belle condition. Même si on voit que les chemins, ils ont été bien marchés et bien utilisés. il faut plus de panneaux indicateurs par où passer. Et surtout, il faut bien préciser avec une bonne paire de chaussures et surtout avec une bonne condition physique. Parce que je vous jure que moi, quand je suis arrivée tout en haut, je l'ai senti passer quand même. Bon, après, j'avais tellement peur que j'ai tout remonté d'un coup. Je n'arrivais pas à faire de pause tellement je voulais rejoindre la voiture. Et quand je suis arrivée dans la voiture, je l'ai embué tellement j'avais chaud, quoi. Mais voilà, quoi. Bon, c'était mon inventaire. Je crois que je suis calmée pour les jours à venir. J'avais déjà vu les vues. J'hasse la plume. J'hasse la plume. Une plaisanterie. Mais à chaque fois que je le filme, il le sait et à chaque fois, il devient... Ah, quand même. Quoi ? Genre, j'allais la démonter mais je m'arrête là. Elle est peut-être pas assez haute pour tout à la plume. Il l'a foutue au sol. T'as pété mon dispositif en un coup de pâte. Est-ce que tu t'en rends compte ? Bon, alors, c'est pas évident la vie en appartement donc j'ai décidé d'investir dans une canne à pêche. Mais t'as déjà foutu tout mon truc en l'air, quoi. Bravo ! Et comment il la regarde leur dire, c'est tout ? Franchement, c'est très décevant. Du coup, tu vas t'attaquer à la canne à pêche. Eh ! Mais mords pas l'élastique ! Si tu mords l'élastique, tu fous le jeu en l'air. Où c'est ça ? Lèche-le ! Attention ! Tu frôles la bêtise ! Tu frôles la putain de bêtise ! Chaussons-voilà ! C'est un nouvel obstacle. Mais regardez ! Mais putain, comment il est têtu ce chat ! J'en avais que deux, donc là, si tu as envie de le refaire, je vais être obligée de me lever. C'est bon ! Elle ne bouge plus ! Tu peux l'attaquer ! Vas-y ! Bûte-la ! Bûte-la ! La plume ! Bûte-la ! Plume ! Il n'y a pas un piège caché, c'est pas l'Amazonie ici. Toi, Ron, mais... Du coup, je vais devoir mettre ça dans le bêtisier. Voilà. Ta non-action... Oui, mais regarde-moi ! Ta non-action, tu es obligée de mettre ça dans le bêtisier. En bonus... Ah ! Qu... Qu... Ah ! Ah non, mais... C'est une plaisanterie ! Voilà, il y a un an, jour pour jour, eh bien, j'étais... Je serais les yeux... Ah ! Et voilà ! Revenu ! Oh non, mais Taran, tu bouffes tes croquettes pendant que je fais la vidéo ! Et voilà, Taran et moi... Oh ! Regarde un peu, sois pas impoli ! Regarde pas le sol, regarde-nous ! Regarde la caméra ! Taran ! Oh ! Pourquoi ? Pourquoi tu baisses la tête ? Pourquoi ? Et voilà, je suis avec mon fidèle Taran qui ne regarde pas la caméra, sinon ça se fait trop bien. On est à l'antenne, là ! Très un effort ! Très un effort ! Bon, tout ça pour vous dire que je n'ai pas encore monté de vidéo depuis que je suis arrivée à Perkignan, vers le 20 décembre, quelque chose comme ça. Et que donc, eh bien, vous allez voir un petit peu partout où j'ai visité, voilà, dans mon temps libre. Vous aurez normalement en colioure, si je ne me trompe pas. En fait, à la base, je ne vais pas dire ça. Et donc, du coup, je me suis perdue dans ma propre vidéo. Et du coup, je vais devoir recommencer l'introduction. Alors que tu regardes en face. Ça, c'est terrible. Voilà. C'est pas vrai, quoi ! Elle sait que je ne fais pas de vidéo depuis que je suis ici. Je la fais. Il y a les voisins qui foirent à l'étage. C'est ouf, quand même, quoi ! Je suis là. C'est pas vrai, quoi ! 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 Je suis là.